Bonjour, je m'appelle Ladlena, et c'est ici ma scène de l'histoire de vous. Je vais vous abonner à la scène et mettre un like. Sur la colline se dressait un solide manoir où elle vivait avec ses nombreux parents. Au rez-de-chaussée, de petites fenêtres brillaient faiblement, clignant des yeux comme un groupe de lucioles. Anna monta en flèche sur le rez-de-perron, passant devant sa mère et ses sœurs aînées affairées dans la cuisine. Le bruit de ses pas retentit dans l'escalier et s'arrêta au deuxième étage. Encore en retard, sourit la grand-mère. « Où étais-tu, ma petite oiseau ? Que as-tu vu ? Quoi de neuf as-tu appris aujourd'hui ? » Anna s'assit sur le banc avec un soupir, où les plus jeunes dormaient déjà. « Rien appris, rien vu », murmura la fille. « Et j'ai raté le compte du soir. Une journée ratée. Peut-être en raconteras-tu une autre ? » Tout doucement. La grand-mère la regarda avec reproche, cachant un sourire au coin de ses lèvres. « S'il te plaît », murmura la fille, mettant toute son émotion dans ce mot. « Tu es trop grande pour les comptes », grogna la grand-mère. « Il faut vivre non pas avec des illusions, mais avec la réalité. » « Je vais te raconter une petite histoire qui s'est vraiment passée dans nos régions. » C'était il y a longtemps, quand je venais juste de naître. Il n'y avait pas de fille plus belle que Darina, personne n'avait de cheveux plus longs, de tailles plus fines, de visages plus blancs ou de joues plus roses. Cette beauté lui donnait une grande fierté. Elle ne regardait même pas les garçons locaux. Elle attendait probablement un prince venu de l'autre côté de la mer. Elle est devenue orpheline tôt et vivait chez ses parents. Ils ne la maltraitaient pas, la nourrissaient, l'habillaient. Elle avait une amie proche, inséparable depuis leur plus jeune âge. Elle s'appelait Miloslava, également belle, mais pas autant que Darina. Un marchand riche est arrivé dans ces lieux avec son fils. Darina faisait tout pour plaire au fils du marchand. Tout le monde à l'auberge parlait de leur visite. Elle voulait tellement goûter à une vie de richesse. Elle ne doutait pas d'elle-même, pas une seconde. Et le choc fut d'autant plus grand lorsqu'elle apprit que le fils du marchand avait choisi Miloslava. La douceur et la modestie ont vaincu la beauté éclatante. Darina était furieuse, empoisonnée de jalousie. Elle n'avait jamais connu le rejet, et là, c'était son amie qui l'avait surpassé. Miloslava brillait plus que l'étoile du soir, se préparant pour le mariage, et plus sa joie était lumineuse, plus l'âme de Darina s'assombrissait. Ses proches ont essayé de la raisonner, de la calmer, mais elle les a insultées, oubliant tout le bien qu'ils avaient fait pour elle, l'orpheline. Les gens disaient qu'elle avait pris ses affaires et était partie dans la forêt. La même nuit, le marchand et son fils disparurent étrangement. La chambre de l'auberge où ils logeaient était fermée de l'intérieur. Et la fenêtre aussi. Mais ils avaient disparu, et toutes leurs affaires étaient restées. Ce n'était pas sans magie noire. Depuis, les gens disent que Darina s'est installée loin dans la vieille forêt. Là, où la rivière claire se divise en deux, si tu tournes à gauche et continues tout droit longtemps, tu te heurteras à sa cabane. Ceux qui s'y sont aventurés par hasard disent que même en plein jour, il y fait sombre. Et d'étranges ombres se déplacent le long des murs. Une terreur les saisit. Ils veulent fuir, peu importe où. Darina est encore vivante à ce jour. Les dieux l'ont punie par une longue solitude. Ou peut-être que des forces obscures maintiennent sa vie dans son corps flétri. On ne sait pas, souviens-toi, Anna, reste loin de ces lieux. « Garde toujours à l'esprit que là, dans l'obscurité la plus profonde de la forêt, réside le mal, dit la grand-mère. » Et elle tira la couverture autour de la fille. Anna ferma les yeux, emportée par ses pensées dans les profondeurs sombres et lugubres de la forêt. « Comment peut-on volontairement se condamner à une solitude complète ? » « Combien faut-il haïr les gens pour se détacher complètement d'eux ? » Ces questions tournaient dans sa tête non seulement cette nuit-là. Elle pensait souvent à la méchante ermite dans les jours suivants, jetant des regards vers la forêt qui se profilait à l'horizon. Peut-être que cette histoire aurait été oubliée au fil des jours d'été, remplie de jeux joyeux et de nuits remplies de nouveaux contes. Mais un jour, le grand-père et le père d'Anna sont partis pêcher, justement à l'endroit où la rivière se divise en deux bras. La fille les a suivis. La rivière claire coulait lentement le long des rives enveloppées de brume matinale. Anna était assise dans le bateau et se tortillait anxieusement, regardant devant elle. Non, elle ne désirait pas rencontrer l'effrayante habitante de la forêt. Mais jetée un coup d'œil à sa maison, enveloppée d'ombre sombre et se titillait les nerfs à cette pensée, « Elle ne dirait pas non. » Comme on dit, il ne faut pas dire aux enfants ce qu'ils ne doivent pas faire. Cela ne fait qu'attiser leur curiosité insatiable. Dès qu'ils arrivèrent à destination, Anna saisit son pot en écorce de bouleau et partit cueillir des framboises. Les adultes n'avaient pas peur qu'elles se perdent. La fille savait s'orienter grâce au soleil, aux étoiles, à la mousse et à l'instinct inéhérité de ses ancêtres. Elle était toujours guidée sûrement vers son but. Elle courut vers la gauche, le sol rebondissant doucement sous ses pas légers, le brouillard matinal faisant place à la petite voyageuse avec étonnement. Mais la cabane tant recherchée n'était nulle par avoir. Comme un chat, elle grimpait sur les arbres les plus hauts pour observer les alentours. Mais rien, à part l'infinité des cimes vertes, ne s'offrait à sa vue déçue. Pourtant, sa curiosité éveillée fut satisfaite. Une fine fumée, telle un fil de toile d'araignée, s'échappait à travers les branches. Anna inspira profondément. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Une demeure habitée était proche. Elle grimpa de nouveau sur un vieux pain sec, altante d'impatience. Une petite clairière apparut devant ses yeux, et en son centre, une chômière délabrée penchait de côté, son toit envahi par la mousse. Les timides rayons du soleil, tombant sur la mousse, l'illuminaient d'une lumière émeraude éclatante, la faisant briller comme du velours précieux. À côté de la maisonnette se trouvaient des parcelles de navets et de choux, sans aucune ombre mystérieuse à l'horizon. Une vieille femme émergea des buissons. Ses cheveux gris étaient tressés en hâte, comme ceux d'une jeune fille. Ses vêtements, réduits à de misérables aillons, pendaient sur elle comme sur un épouvantail. Son visage, sombre de hâle, était marqué par un nombre impressionnant de rides. La vieille traînait un saut plein d'houlots s'écoulaient en un mince filet, essayant désespérément de marcher plus vite pour en conserver un peu pour ses cultures. La fille se leva prudemment sur la branche pour mieux voir. Le vieux pin ne supporta pas son poids et un craquement terrifiant se fit entendre. Poussant un cri, Anna tomba en bas. La vieille femme regarda avec étonnement la fillette assise sous l'arbre et soufflant sur ses coudes écorchées. Ses cheveux blonds tombaient en vagues dessous son bandeau sur son front. Une chemise richement brodée, des colliers et des bracelets. La petite n'était clairement pas une vagabonde. « D'où viens-tu ? » « Quelle merveille ! » demanda Darina. « De l'arbre ! » expliqua Anna, vérifiant si ses vêtements n'étaient pas déchirés. « Que faisais-tu là ? » s'étonna la vieille. « Tu n'es pas un oiseau pour vivre dans les branches. » « Mais ma grand-mère dit que je suis un petit oiseau, » rétorqua la fille sans se démonter. La vieille éclata d'un rire roque. « Dommage, je n'ai rien pour t'offrir, ma chère petit oiseau. » « Ce n'est absolument rien pour une si petite visiteuse, » dit-elle. « Je vois, » répondit la fille. « Tu as même un saut percé. » « Prends mon pot en écorce. » « Peut-être qu'il ne laissera pas passer l'eau. » « Et ça ne te dérange pas, » s'étonna Darina. « Merci. » « Quelle beauté ! » Elle examina avec avidité le pot en écorce orné d'un motif ajouré. Elle n'avait pas tenu de nouvelles choses dans ses mains depuis longtemps. « Viens avec moi chez les gens, » proposa Anna. « Ils t'aideront. » « Non, » s'écria brusquement la vieille, comme si la fille lui avait proposé de sauter dans un fossé de vipères. « Souviens-toi, tous les adultes sont menteurs et hypocrites. » « Je préfère la compagnie des animaux et des arbres. » « Ils ne trahiront pas et ne tromperont pas. » « Je suis devenue une avec la nature, et je suis bien et libre ici. » Anna secoua la tête. « Chacun a besoin de quelqu'un, » dit-elle. « Et c'est encore plus vrai pour les personnes âgées. » « Ce n'est pas bien d'être négligé en vieillissant. » « Peut-être que ce n'est pas les gens, mais toi qui as fait quelque chose de mal. » La fille prononça cette dernière phrase avec prudence, scrutant le visage de la vieille. « Mais celle-ci se contenta de hausser les épaules. » « Tu es gentille, fille, dit-elle. » « Gentille, mais naïve à cause de ton âge. » « Ne perds pas ta bonté en chemin. » « Et les fils de mon destin sont tellement emmêlés qu'il vaut mieux que je reste seule. » « Je suis allée le voir, le suppliant de m'embaucher et de m'emmener avec lui. » « Je suis même tombée à ses pieds en pleurant, mais il refusait tout net. » Heureusement ou malheureusement, son fils a vu cela et a convaincu son père de réfléchir. Le fils du marchand était beau comme un dieu et parlait de manière si fluide et agréable, comme si du nectar coulait dans les oreilles. Nos garçons locaux ne savaient pas s'exprimer avec autant d'aisance. L'amour m'a enveloppé comme une vague chaude. Je ne savais pas que cela pouvait exister. Il y avait alors une terrible tempête et au lieu de route, il y avait des rivières d'eau boueuse. Le marchand ne pouvait pas poursuivre son voyage et je priais les dieux pour que cette tempête dure plus longtemps. Tout semblait être un rêve, nos rencontres secrètes et nos nuits ardentes et passionnées. La vieille femme s'est interrompue, soudainement se rappelant qu'elle parlait à une petite fille. Son regard éteint s'est perdu dans la profondeur de la forêt, comme si elle voyait les images vivantes des années passées. « Et puis il m'a offert des boucles d'oreilles, a-t-elle continué ? » Quand un homme offre un tel cadeau à une femme, cela signifie qu'il veut se marier avec elle. J'étais heureuse et j'ai montré ces boucles d'oreilles à mon ami Miloslava, puis je les ai de nouveau cachées dans un endroit secret. La fois suivante, voulant les admirer, je n'ai pas trouvé les boucles d'oreilles à leur place. Miloslava est apparue avec elle à l'auberge et a annoncé que le fils du marchand devait l'épouser. Elle prétendait qu'il lui avait promis et en preuve, elle a présenté ses boucles d'oreilles anciennes. Et si quelqu'un contestait, Miloslava avait un père, des frères aînés, un oncle et toute une famille nombreuse qui ne les laisserait pas quitter l'auberge tant que la prétendue promesse n'était pas tenue. J'étais écrasée par la trahison de mon ami, je ne me sentais plus moi-même. Nous avons réussi à nous rencontrer avec mon bien-aimé, et il m'a dit que son père avait conclu un accord avec le propriétaire de l'auberge pour qu'il les fasse sortir par une issue secrète et que je devais les attendre à un endroit convenu, à la lisière de la forêt. Probablement, son père lui avait interdit de m'emmener avec lui ou peut-être n'y avait-il pas de véritable amour de sa part. Je les ai attendus toute la nuit, et au lever du jour dans la lumière naissante, j'ai compris qu'ils ne viendraient pas. J'ai été trahie par les gens que je considérais comme mes parents, trompée par ma meilleure amie et abandonnée par mon bien-aimé. Maintenant, tu comprends pourquoi je ne veux pas aller vers les gens. Puis, j'ai longtemps marché dans la profondeur de la forêt, sans bunissance, jusqu'à ce que je tombe sur cette maison. À l'époque, elle était belle et tout à fait habitable. C'est maintenant que le temps l'a inclinée vers le sol, comme moi, mais à l'époque, elle se dressait fièrement au milieu d'un forêt impénétrable, construite par on ne sait qu'iniquant. C'est ainsi que je suis restée ici. Les esprits de la forêt m'ont acceptée comme l'une des leurs et m'ont protégée des visiteurs indésirables, mais toi, ils t'ont laissé passer. Cela signifie que tu es un invité désiré, a conclu Darina d'un ton mélancolique. Anna essuya les larmes qui coulaient avec son poing et demanda si ce n'était pas trop triste de vivre seule pendant tant d'années. « Je n'ai pas été seule toutes ces années, » répondit la vieille femme, et une lueur s'alluma dans ses yeux éteints. « J'ai eu un fils, fort et intelligent. Il avait une santé robuste, probablement parce qu'il vivait loin des regards humains. Mais quand il a atteint sa dix-septième année, il est parti vers les gens. Je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai averti de ce qu'ils sont. En parlant de son fils, Darina s'est animée. Même ses lèvres se sont tordues en un semblant de sourire. « Il est venu me rendre visite », a-t-elle poursuivi. Il m'a appelée à partir avec lui dans des contrées lointaines. À ce moment-là, il avait déjà un fils. Je ne l'ai plus revu. Mes petits-enfants et arrière-petits-enfants vivent quelque part loin. Ils voient le même soleil et les mêmes étoiles que moi. Cette pensée me remplit de joie. Tout n'a pas été vain. Les fils de mon destin ne se sont pas si mal entrelacés. Fatiguée et silencieuse, Anna est revenue à la rivière sans son pot en écorce. Allongée dans le bateau, elle attendait patiemment que son père et son grand-père finissent de s'occuper des poissons. Et la rivière claire l'emporterait chez elle. Avec elle, les souvenirs de la rencontre qu'elle avait promis de ne raconter à personne. Le soir, elle se jeta dans les bras chaleureux de sa grand-mère. « Où était mon petit oiseau ? » demanda-t-elle en caressant doucement les boucles de la fille. « Que as-tu vu ? » « Quoi de neuf as-tu appris ? » « Tu sais, grand-mère, » répondit Anna, « j'ai appris que le mâle ne vit pas nécessairement dans les recoins les plus sombres de la forêt la plus effrayante. Il vit souvent parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. » Vous avez vous abonné, et mettez un like.